Musique de générique Yo les potes c'est Sunted j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça super Et aujourd'hui comme chaque jour de la semaine dès maintenant les potes on se retrouve pour une petite vidéo d'informations sur Fortnite Et aujourd'hui il y a une énorme nouvelle les potes qui risquent de faire vraiment mal à la carte de Fortnite Cela concernant la saison 2 mais bon franchement je vous en parle pas trop vite Mais je sais que vous risquez de kiffer alors tout d'abord les potes je vous envoie le sommaire tout de suite c'est parti Alors aujourd'hui dans cette vidéo on parlera d'un nouveau format qui va faire son apparition Ou plutôt son retour dans le mode compétitif pour la saison 2 et vous allez voir ce n'est pas plus mal On parlera aussi du nouveau PDG d'Epic Games car oui il y a un nouveau PDG Et vous allez voir il ne sort pas de n'importe où car le poteau il était déjà président de chez Nike Enfin bon vous verrez ça j'ai aussi pas mal de choses à vous dire concernant un mode qui a fait son retour J'ai des choses à vous montrer concernant un nouveau mini jeu sur Fortnite qui pourrait faire son apparition Enfin bon vous l'aurez compris j'ai pas mal de petites choses à vous dire Et information la plus importante de cette vidéo restez bien jusqu'à la fin On sait à peu près le thème de la saison 2 Enfin du moins on a de très 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 gros doutes Et vous allez voir pourquoi les potes cette fois c'est vraiment un truc de malade Et croyez moi ça vaut le détour Alors on va commencer la vidéo tout de suite Mais juste avant n'oubliez pas de vous abonner les potes C'est très important d'activer les notifications Pour ne rien rater de la nouvelle saison qui va très 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 bientôt arriver Et de me lâcher un petit pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo Alors les potes préparez vous parce que la vidéo commence tout de suite c'est parti Alors pour commencer cette vidéo les potes Il faut que je vous parle du nouveau format compétitif principal Qui devrait faire son apparition pour la prochaine saison de Fortnite Et là vous allez voir qu'il s'agit d'un mode que l'on connait très bien Un mode dont je vous ai parlé il y a très peu de temps dans la vidéo D'hier il s'agit du mode trio Oui alors les potes les data mineurs commencent à avoir pas mal d'informations Concernant la prochaine saison de Fortnite Et il semblerait que le format trio soit à 95% sur le nouveau Ou plutôt le futur format compétitif du Battle Royale Et d'après un data mineur anglais très 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 connu Il s'agit de Firemonkey Le format trio est revenu pointer le bout de son nez D'après ce qu'il dit dans les fichiers du jeu Alors voilà les potes clairement on peut s'attendre à du très très lourd Dans la compétition de Fortnite Pour l'arrivée de cette nouvelle saison Et franchement ça ne m'étonne pas Car oui à mon avis Epic Games apporte un certain point d'honneur Au mode compétitif de Fortnite Car oui la plupart des joueurs comme moi par exemple Ne jouons pas du tout dans les modes compétitifs Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la plupart du temps C'est assez dur d'avoir une bonne position Car oui on va pas se le cacher Franchement la plupart du temps on joue bien à Fortnite Mais il y a des joueurs qui sont tellement chauds Qu'il est très très difficile de se faire une place parmi eux Enfin bon quoi qu'il en soit Il devrait être assez satisfait de ce nouveau mode Qui devrait totalement changer la perception du mode compétitif Alors voilà les potes qu'en pensez-vous ? Et bien moi j'ai mon petit avis là-dessus Je dis que ce n'est pas plus mal Alors bon même si la compétition j'en fais pas mon affaire Mais d'un côté pour ceux qui y jouent Et bien c'est assez cool Alors voilà les potes j'attends vos avis dans les commentaires Allez maintenant j'aimerais vous parler du nouveau président d'Epic Games Il s'agit de Adam Sussman Qui devient le nouveau PDG Alors voilà là clairement on se dit Ah mais pourquoi Epic Games ont changé de président ? Et bien franchement j'en ai pas la moindre idée Tout ce que je sais c'est que le poto Il avait auparavant travaillé pour EA Vous savez les jeux de FIFA etc Il avait aussi plus récemment travaillé chez Nike Et il dit même dans un tweet Qu'il est très heureux de rejoindre Epic Games Et honoré de faire partie de la remarquable équipe Qui a construit l'un des plus grands jeux vidéo au monde Et là clairement et bien je suis carrément d'accord avec lui Alors est-ce que Fortnite vont prendre un nouveau tournant avec un nouveau président ? Et bien je pense que oui Car oui c'est quand même le président directeur général Alors voilà est-ce qu'il va apporter son lot de nouveautés ? Et bien ça les potes seul l'avenir nous le dira Mais je pense qu'il risque de nous réserver pas mal de bonnes surprises Allez parlons maintenant d'un mode qui a fait son retour Et c'est un mode que j'apprécie particulièrement Il s'agit du mode Pactol de Week Qui fait un retour temporaire Alors pour combien de temps ? Et bien je ne sais pas Tout ce que je peux vous dire les potes C'est qu'il faut en profiter tant qu'il est là Alors clairement qu'est-ce que j'ai à vous dire concernant ce petit mode ? Et bien il s'agit en premier lieu d'un mode Où vous allez devoir partir à la recherche de certaines choses les potes Et vous allez vous transformer en chasseur de primes Et ça c'est assez cool En plus comme on le sait en ce moment Epic Games apporte différents modes temporaires Et qu'ils sont en train de déployer sur Fortnite Il y a par exemple le mode Recherche et Destruction Dont on a déjà parlé Et maintenant le mode Pactol de Week Alors qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est en section Et il faudra récolter un total de 500 jetons d'or En réalisant des éliminations Avec seulement 3 villes et potes Oui vous avez bien entendu ce que je viens de vous dire Et les autres chasseurs de primes Qui ont le plus de kills sur la carte Et bien sont carrément matérialisés sur la carte Par des numéros Donc bon plus vous faites de kills Plus vous êtes chaud dans ce mode Et plus vous êtes une cible Et d'ailleurs c'est un mode Où je vais aller jouer Juste après avoir terminé la vidéo les potes Et clairement je vous le dis J'adore ce mode Et si vous aussi n'hésitez pas A me le faire savoir dans les commentaires Allez maintenant il faut que je vous montre Une petite vidéo Un tout petit extrait Qui va être assez rapide J'ai besoin de savoir Si vous êtes des vrais Au niveau du jeu vidéo Si vous aussi On a joué au même jeu ou pas Alors les potes J'ai une petite vidéo à vous montrer Je vous la passe Et vous me dites Si vous avez reconnu De quel jeu vidéo il s'agit A mon avis c'est assez simple Mais bon Je laisse quand même le bénéfice du doute Je vous envoie la vidéo tout de suite C'est parti Alors clairement les potes Si jamais vous avez réussi à trouver Et bien félicitations Il s'agit du jeu Assassin's Creed Et j'ai vu ça sur édit Et je me suis dit Attends là il faut obligatoirement Que je pose la question à la Team Lama Histoire de savoir S'ils sont vraiment chauds Au niveau du jeu vidéo Et franchement les potes Je n'en doutais pas Allez maintenant il faut que je vous parle D'un mini jeu Qui pourrait faire son apparition Sur Fortnite Peut-être dans le mode créatif Vous connaissez tous Mario Kart Oui alors ça clairement Je n'en doute absolument pas Et bien imaginez Qu'une version de Mario Kart Fasse son apparition sur Fortnite Et bien ça serait carrément possible Car oui on sait que Impossible n'est pas Epic Games Ou n'est pas Fortnite Imaginez un genre de mini jeu Mario Kart sur Fortnite Ça serait carrément cool Alors voilà Est-ce que Fortnite Vont l'ajouter prochainement ? Et bien je ne pense pas Peut-être que oui Peut-être que non Il est assez difficile De savoir si Epic Games Vont ajouter des choses prochainement Car oui il y a aussi Le début de la nouvelle saison Qui ne devrait pas tarder A arriver Car oui elle arrive Dans seulement 6 jours A partir d'aujourd'hui Donc bon de toute façon On va y en parler tout de suite Ça tombe bien Préparez-vous les potes Parce que là je vous dis Il y a du très très lourd Et sans faire de mauvais jeu de mots Vous allez voir Les informations Que je vais vous révéler maintenant Risquent de vous faire boire la tasse Alors vous ne le savez peut-être pas Mais les lettres N O A H Sur la carte de Fortnite Font référence à quelque chose Qui pourrait être juste incroyable Il suffit de se placer en hauteur Juste à côté d'une map Que vous connaissez sûrement très bien Il s'agit de Holy C'est juste un petit peu en haut à gauche De toute façon rassurez-vous Je vais vous montrer la photo Dans un instant La voici La voilà les potes Et là vous allez me dire Oui mais où est le N Où est le O Où est le A Où est le H C'est vrai qu'au début C'est un peu difficile De savoir où est-ce que se placent ces lettres Et bien regardez-moi ça les potes Là clairement On le voit archi bien Et clairement C'est pas la première fois Sur Epic Games Ou plutôt sur Fortnite Que l'on voit des lettres comme ça On se rappelle du SOS clairement Les potes Dans le désert Qu'on avait pu voir Dans les saisons précédentes Et là on peut se dire A quoi correspondent ces lettres Et bien Si on parle en termes De matériel Et bien Ce sont le N pour la route Des clôtures en bois Pour le A Ensuite des haies Et une maison Bon jusqu'à là Rien d'exceptionnel les potes Mais là Vous allez voir Ce qui suit Est juste incroyable Et à mon avis Ça tient son sens Si je vous disais Qu'une tempête Pourrait faire son apparition Dans le début de la saison 2 Mais là vous allez me dire Non mais Suntet Qu'est-ce que tu racontes Ça n'a aucun sens Et bien si les potes Vous allez voir Ce mystérieux indice Nous faut référence A une histoire Que vous connaissez peut-être Il s'agit de l'arche de Noé Donc Noah étant le nom en anglais Pour Noé les potes Et Noé qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait C'est quelqu'un qui a été envoyé Pour sauver l'espèce humaine Et les animaux Donc en gros je vous explique Noé a construit Un immense bateau Pour faire face Au déluge Qui allait s'abattre Sur la terre Et là on peut se dire Ouais mais alors Quel sera le lien Avec le chapitre De la saison 2 de Fortnite ? Et bien les potes Ça sera peut-être Sur le thème de la tempête Ou de l'eau Et il serait carrément possible Que l'événement De fin de saison Soit un géant tsunami Ou alors une énorme tempête Ou plutôt un déluge Qui s'abattrait Sur l'île de Fortnite Et clairement On peut se dire C'est juste incroyable Les potes Ça pourrait ressembler A quelque chose comme ça Avec de l'eau partout Ça serait un truc Complètement what the fuck Et je pense que cela Tient son sens Car oui Il n'y a pas de fumée sans feu Avec Fortnite De toute façon On le sait Fortnite Ce sont des gros filous Ils aiment bien Nous teaser quelques petits indices Comme ça A seulement moins d'une semaine Du début de la nouvelle saison Alors les potes Que pensez-vous De ce que je viens de vous dire Pour moi Ça tient son sens C'est juste exceptionnel Ça va être un truc de ouf De toute façon Que ça soit ça Ou quelque chose d'autre On sait que Epic Games Vont nous réserver Quelque chose d'incroyable Quelque chose de magistral Pour cette nouvelle saison Et croyez-moi Je serai en première loge Pour découvrir cela Avec vous Voilà les potes C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A la bombarder de pouces bleus A la partager Evidemment A me mettre un petit commentaire Si vous avez kiffé Et c'était un réel plaisir De tourner cette vidéo Aujourd'hui Je vous dis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo Et dans un prochain live Qui vont très bientôt arriver Ciao les potes